Cécile de France, pourquoi elle jamais fait carrière aux États-Unis ? Vu des années 2000, Cécile de France incarne une étudiante nommée Isabelle dans la comédie de Cédric Clapiche. L'auberge espagnole, vedette du film tourné dans les rues de Barcelone, aux côtés des jeunes Audrey Toto et Romain Durie. Elle est révélée au grand public et entame rapidement une carrière prolifique. Pour l'actrice belge, fille de gérant de café ayant grandi dans la ville de Namur. La comédie s'impose rapidement comme une évidence, telle qu'elle le déclare lors de son interview avec elle. « Mes parents tenaient un café, le QG des jeunes artistes du coin. Je pense que ça a joué dans ma construction. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire ce métier », explique-t-elle. Après plusieurs nombreux succès français, elle s'envole aux États-Unis afin d'incarner une journaliste française dans le drame l'au-delà. Signée par le reconnu Clint Eastwood, personnage principal du film, elle ne poursuit pourtant pas sa carrière autre-Atlantique. Faute d'opportunités intéressantes Suite à cette première expérience américaine auprès de Madame Mou en 2010, Cécile de France pense à s'installer dans le pays de l'oncle Sam afin d'y poursuivre son ascension. Néanmoins, elle se retrouve confrontée à des propositions qui ne suscitent pas son intérêt. « J'ai reçu des propositions. Soit le scénario ne me plaisait pas, soit le personnage ne me convenait pas. Ou je n'étais pas sûre du réalisateur. Les trois conditions n'étaient jamais réunies. » Indique la femme de Guillaume Siron dans les colonnes du magazine. « Un parcours inachevé qu'elle ne regrette pas. Et puis j'avais déjà construit une vie douce en France. Ce n'est pas grave. Je suis une artiste archi-comblée, assure-t-elle. Cette vie douce en France. Celle qui incarne l'amende de Benjamin Voisin dans Illusion perdue la mène loin de la capitale. Dont l'immensité lui a déplu. Je viens d'une petite ville de Belgique, Namur. Où tout le monde se connaît, remarque-t-elle. Désormais, elle réside dans une petite ville. Loin du glamour hollywoodien et des boulevards parisiens.